Musique Petit à petit, nous commençons à réaliser la victoire électorale du candidat Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo pour les élections puétées à l'horizon, mois de décembre 2023. Le deuxième mandat du président Tshisekedi devient de plus en plus évident et sûr. Et cela, c'est à cause des erreurs accumulées de ses adversaires politiques, les opposants congolais. Aujourd'hui, les présidents de la République restent au sommet pyramidal de la classe politique congolaise. Il demeure au-dessus de la mêlée. Le président de la République transcende les clivages, transcende les ségrégations politiques, transcende les collisions et les escalades verbales. Il reste là, au-dessus de ses adversaires, placés à la concavité du pouvoir national. Tous les projecteurs de tout le sondage, de tout le média, donnent de cotes un peu plus élevées en faveur du candidat Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Quoi de plus normal ? Que nous fassions un décryptage autour des événements, autour de faits, autour des réalités d'ordre politique qui nous conduisent à ces genres de conclusions. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre cadre d'échange, ces cadres d'analyse, des analyses objectives, avec indépendance d'esprit, avec une certaine rationalité, une certaine objectivité, parce que nous devons décrypter, parler de choses qui concernent la RDC sans état d'âme, mais beaucoup plus avec la passion et l'amour du Congo. L'Obi Bissonia, surtout là, qui, sûr, et certains esprits le plus débutatifs, commençaient même à croire de plus en plus qu'il n'y aurait pas élection. Lorsque le président Denis Kadima a convoqué les Assises avec le parti prénante, pour certains, c'était l'idée d'un dialogue qui présageait déjà. Beaucoup de gens croyaient que le président Denis Kadima allait présenter ses excuses pour la non-tenue des élections en décembre 2023, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, pour les esprits dubitatifs, pour les esprits hésitants, malheureusement, à ceux qui n'espèrent pas à un jeu électoral démocratique. Monsieur Denis Kadima, le président de la CENI, a confirmé qu'il y aura bel et bien les élections au mois de décembre 2023. Et donc, aujourd'hui, tous les doutes, le doute sur la tenue des élections, n'ont plus sa place. Il faut tout élaguer, ben, doute. En tout cas, à ce stade, nous sommes tous convaincus qu'il y aura bel et bien les élections. Et donc, ces assises aient été organisées, effectivement, pour que Bailly, politique, candidat, président de la République, ensemble avec le directoire de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans un commun accord, signer le Code de bonne conduite. Et dans ce document de Code de bonne conduite, il est repris un certain nombre de choses en termes de principes, en termes de crédos, en termes de valeurs à respecter des manières scrupuleuses pour organiser des élections paisibles, des élections transparentes, des élections inclusives, et bien les élections des qualités. Et je suis très content parce que les acteurs politiques ont compris le candidat président de la République, malgré les clivages, malgré les divergences en termes de points de vue, malgré la dichotomie d'ordre philosophique par rapport à celui qui détient le bâton de commandement de la République aujourd'hui, mais quand même, ils ont pu aplanir les divergences et beaucoup ont signé ces codes de bonne conduite. Malheureusement, il y a deux candidats qui n'ont pas signé, et aussi il y avait deux candidats qui ont été caractérisés par un absentéisme, je dirais, politique. Ils n'ont pas été présents. Il s'agit du candidat Moïse Katoumbi et du candidat docteur Denis Mukwege, qui n'ont pas été présents à ces assises organisées par la CENI, même si dans le réseau social, il y a quelques balles réelles qui tirent à boule rouge sur Moïse Katoumbi et Denis Mukwege que le Jean. Beaucoup, ça c'est l'opinion, surtout celle des réseaux sociaux, considèrent le deux comme les candidats de l'étranger. Les étrangers, d'après l'opinion, d'après les réseaux sociaux, les étrangers se sont sentis gênés pour participer à une assise qui concerne le Congolais dans un jeu électoral. Ce n'est pas moi qui le dis, je reproduis scrupuleusement ce qu'on entend par les réseaux sociaux. Mais je voudrais revenir un tout petit peu, ça c'est une parenthèse, sur l'absence de Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi s'est absenté le jour du dépôt de sa candidature. Pourtant, Tomounagiba, candidat est belé avec une certaine frénésie populaire parce qu'il y avait quand même une masse qui accompagnait le candidat. C'est tout à fait normal, nous sommes dans un challenge politique. Il faut quand même par moments des démonstrations politiques entre candidats. et ça s'est fait de cette manière-là, mais de tout le candidat, seul Moïse Katoumbi qui n'était pas présent. La question, pourquoi Katoumbi n'était pas présent ? Est-ce que Katoumbi avait peur de prouver l'authenticité de ses documents, les éléments d'identité qu'il avait déposés devant le bureau de la CENI ? Ça c'est une question. La deuxième chose, on organise une activité aussi importante entre le candidat pour la signature de code de bonne conduite pour les élections apaisées. Curieusement, Katoumbi n'était pas présent. Pourtant, tous les candidats ont pris parole. Chaque candidat a essayé de présenter ses prétentions par rapport au processus électoral, par rapport à un certain nombre de griefs dégagés, que la CENI devra tenir compte pour assurer effectivement des élections de candidats. Des élections de qualité, allais-je dire. Fayoulou a parlé, Matata a parlé, Sesanga a parlé, le candidat Félix-Antoine Chiseguedi-Chilombo a parlé, tous les autres candidats ont parlé. Pourquoi Katoumbi n'était pas présent dans une activité aussi importante ? Je me demande, est-ce les parler poser problème ? Troisième activité qui marque l'absence majeure du candidat Moïse Katoumbi, et ça c'est quand même très étonnant, et ça fait quand même très mal, c'est même la cérémonie de la présentation de son programme de campagne. Et pour la présentation du programme de campagne, du candidat Moïse Katoumbi, lui-même n'est pas là. Curieusement, c'est un cadre du parti Ensemble qui les représente pour présenter son programme de campagne. C'était M. Christian Mwando qui l'a présenté. Est-ce que Katoumbi est un candidat par procuration ? Est-ce que Katoumbi est un candidat président de la République sous-traité ? Est-ce que Katoumbi regorge les facultés nécessaires pour gérer un pays aussi grand comme la RDC ? Parce que ce n'est pas quand même normal. Vos propres idées. Et des idées pour lesquelles le peuple va jeter le dévolu sur vous. Mais vous n'êtes pas capable de défendre vos propres idées, votre propre vision. Ça, ça fait partie des erreurs. Des erreurs des opposants. Et je reviendrai avec ample détail pour vous expliquer, vous démontrer un certain nombre d'erreurs commises par les opposants de Tshisekedi et des erreurs qui constituent de cotes de popularité de plus en faveur du candidat Félix Antoine Tshisekedi-Chilomo. On en parlera. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais aujourd'hui attaquer point par point parce que, vous savez, le contexte électoral régorge un certain nombre de réalités. On ne saura pas nous apaisantir sur un seul point. Aujourd'hui, on va essayer de fleurer un certain nombre de points. Et puis, on va tirer de conclusions ensemble. Le contexte électoral, le vent électoral, la période électorale, l'année électorale, n'est pas comparable à l'engouement électoral que l'on a mis en 2018, 2011, et je dirais même 2006 aussi. Mais on se pose des questions. Est-ce que le président Tshisekedi voudrait démystifier l'année électorale ? Est-ce que cela est une stratégie du président Tshisekedi ? Il y a même certains politiques qui pleurent, qui disent que l'argent ne circule pas, on ne comprend pas l'union sacrée de la nation. Il y a beaucoup de questions autour de ça, beaucoup de suspense, beaucoup de complexités et même des perplexités au sujet de l'engouement électoral, surtout que nous en sommes déjà là dans l'année électorale. Les élections, c'est dans quelques jours d'ailleurs. Est-ce que c'est une stratégie pour le camp Tshisekedi ? Est-ce que le fait de ne pas mouvementer l'année électorale, c'est une stratégie pour distraire les opposants de Tshisekedi ? Attention, nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Pendant que les opposants, beaucoup d'ailleurs, pensent qu'on n'aura pas les élections, seul Tshisekedi est sûr qu'on organisera les élections. Et tant que les opposants sont dubitatifs, tant que les opposants sont hésitants, tant que les opposants ne croient pas qu'il y aura élection, les opposants ne font pas un travail de terrain. Les opposants ont échappé l'occasion de communier avec leurs électeurs, de travailler sur leurs bases électorales respectives. Est-ce une stratégie pour que le président Tshisekedi essaye d'embrouiller, de distraire, de désorienter ses adversaires politiques ? Oui, c'est du politiquement correct. En politique, tous les coups sont permis. Vous devez être à même, effectivement, de dénicher les stratégies de l'adversaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appeler M. Tshisekedi un fin stratège ? Est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi prouve à la face du monde que c'est un acteur politique de grande taille, de long parcours ? On le verra au travers des analyses d'aujourd'hui. Et je voudrais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Lors des élections de 2018, l'enjeu majeur était autour de la machine à voter. La machine à voter, Ponamaponamia 2018, c'était pratiquement une épine dorsale. Nous l'avons même qualifiée d'une machine à voler. Beaucoup de Congolais ne voulaient pas cette machine. Pourquoi ? Parce que leur leader d'opinion ne voulait pas de cette machine. Le candidat Martin Fayoulou a dit non à la machine à voler. Et il a dit non à la machine à voler tout au long de la campagne électorale. Tout au long du processus électoral. Mais curieusement, à la veille des élections, M. Martin Fayoulou dit oui à la machine électorale. N'est-ce pas ? Une erreur politique. Et surtout que le candidat Martin Fayoulou pour le contexte électoral de 2018, par méchanceté politique, et c'est comme ça que les politiques ne doivent pas être impulsifs, parce qu'une erreur politique peut vous coûter toute une carrière, toute une carrière politique. Vous pouvez compromettre votre formation politique. Vous pouvez jeter en pâture toutes les ambitions que vous avez à cause de la colère, à cause de vos caractères impulsifs. Et dans cette attitude-là, Martin Fayoulou a dit à ses électeurs de ne pas voter sur la machine à voter, plutôt de voter sur le papier. Pourtant, le vote sur papier est considéré comme de bulletins nuls, qui ne seront pas comptabilisés au bénéfice du candidat. Et puis après, M. Martin Fayoulou nous revient avec cette chanson de mauvais goût, « Vérité des urnes, vérité des urnes, vérité des urnes ». Pendant tout ce temps, Tshisekedi a utilisé une méthode politique équilibrée. Il a dit, « Avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections ». Voilà un fin politique. Voilà un fin stratège. Parce qu'en politique, il faut être équilibré. La politique n'est pas un jeu d'extrémisme. En politique, il faut avoir une certaine souplesse, une certaine flexibilité pour pouvoir atteindre les objectifs. Fayoulou n'avait pas cette qualité, malheureusement. Et c'est ce qui justifie l'élection de Félix Tshisekedi dans le contexte électoral de 2018. Et donc, la question demeure la même. Est-ce que Tshisekedi a démystifié l'année électorale, les réalités électorales avec ses phénomènes le plus nocifs ? Je dis oui. Moi, je dis oui. Parce que, dans la philosophie du président Tshisekedi, les élections n'arrêtent pas le fonctionnement normal de l'État. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections, on ne doit plus construire de route. Non. Ça, ce n'est pas l'entendement du président Tshisekedi. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections, on ne doit pas inaugurer les infrastructures ou les ouvrages. Non. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections, on ne doit pas servir le peuple. Le président Tshisekedi continue de démystifier la mauvaise mentalité électorale que nous avions connue il y a plus de décennies passées. Les élections n'est pas une occasion pour dilapider l'argent de l'État. Non. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections, vous devez saigner les trésors publics de l'État. L'argent qui devrait servir le peuple. L'argent qui devrait construire des hôpitaux, des écoles, de route. Vous le canalisez pour le besoin des partis politiques. Non. Ça, ce n'est pas la philosophie politique du président Tshisekedi. Pas du tout. C'est comme ça, vous allez voir, sous le régime de Félix et Tshisekedi, c'est vrai, nous sommes dans une année électorale, nous sommes à quelques jours des élections, mais le président Tshisekedi continue de construire. Il continue de remplir convenablement sa mission en tant que président de la République. Les élections ne constituent pas une occasion favorable pour faire couler les sangs de Congolais. ne faisons pas du Congo un abattoir pour abattre le Congolais. Non. En 2018, nous avions perdu le Congolais à cause des élections. Rossimou Kendi est parti, Thérèse Kapangala. Il y a des étudiants qui sont morts, qui sont tombés dans cette lutte démocratique parce que l'enjeu majeur c'était les élections. Je pense encore aux militants de l'Udopès calcinés. Je pense encore aux croyants de l'Église catholique vilipendés, tués. Je pense encore à beaucoup de Congolais qui ont laissé leur vie à cause des élections. au-delà de morts que nous avons dans la partie Est, nous ajoutons encore de morts à cause des élections. Est-ce que les élections sont une guerre, une guerre des sangs ? Non ! Ça, ce n'est pas la philosophie politique du président Tshisekedi. Les élections ne constituent pas un visa qui nous donnent la possibilité de diviser le Congolais, de diviser le Congo par la machette du tribalisme, du régionalisme. Non ! Ce n'est pas parce qu'on organise les élections une tribu doit s'attaquer contre une autre tribu. Non ! Les élections ne doivent pas augmenter notre fibre tribale. Non ! Le Congo reste un. Le Congo demeure indivisible. Le peuple congolais est un peuple qui a l'adène de l'unité, des fraternités, de concorde et de solidarité nationale. Ce n'est pas parce qu'on organise les élections que l'on doit s'entretuer entre nous-mêmes peuple congolais. Non ! Cela ne réflecte pas en tout cas la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilobo. Voilà pourquoi vous allez constater c'est vrai nous sommes dans une année électorale mais les choses se font convenablement. L'État fonctionne dans la normalité. Les institutions de la République fonctionnent normalement. La justice fait son travail. Le parquet fait son travail. Les institutions politiques, les parlements dans sa bucaméralité, l'Assemblée nationale et les Sénats, ils font leur travail. L'institution présidente de la République fait son travail. Les organes de l'État, la population vaquent à ses occupations librement parce que l'État continue. L'État continue. Ses habitudes ces genres de choses, nous ne les avons pas vues. Souvenez-vous lors des élections de 2018, les élections de 2011, tout était arrêté. Les dirigeants du pays ne se préoccupaient que pour les élections. Tout l'argent du pays, tout le projet était arrêté et tout était canalisé pour l'élection du président Kabila. ça, ce n'est pas la philosophie politique de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que la RDC a atteint une certaine maturité politique ? Est-ce que nous pouvons le dire ? Après 17 ans des vies électorales, après 17 ans d'expériences démocratiques, d'expériences politiques, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sous le régime de Félix Tshisekedi, nous avons atteint un degré d'ématurité politique ? Du coup, je dis oui et les faits sont évidents. Les faits sont évidents. D'abord, je commencerai par la base, le fondamental de tout, les cadres juridiques par excellence qui posent les ciments, les bétons, les cailloux de la démocratie congolaise. Je parle de la constitution du 18 février 2006, telle que révisée et complétée le 20 janvier 2011. Cette constitution a posé les jalons de la démocratie. Cette constitution a reconnu la liberté d'adhésion et même de création des partis politiques à tout Congolais. Cette constitution donne la liberté à tout Congolais de dresser une pétition contre un dirigeant de l'État sur une question de l'État. Cette constitution reconnaît la sacralité des activités de l'opposition politique. Cette constitution reconnaît la possibilité pour l'opposition politique congolaise de prendre parti au sein des institutions de la République. C'est comme ça que dans le Parlement il y a des députés de l'opposition qui sont là. dans certaines institutions d'appui à la démocratie en l'occurrence la CENI les membres de l'opposition sont représentés et c'est cela la qualité de la démocratie voulue par le constituant de 2006. Cette constitution a créé spécialement un cadre juridique pour l'opposition politique la loi portant statut de l'opposition politique. encore que la constitution de notre pays prévoit les portés-parolas de l'opposition et donc ça ça fait partie des germes ça fait partie du fondement de la démocratie voulue dans l'architecture constitutionnelle de notre pays. Et cette constitution donne la primauté du pouvoir au peuple. Vous vous souvenez encore lors de l'article 64 et c'est cela le pouvoir suprême du peuple. Le peuple a cette capacité de dire non à tout celui qui viendra perturber l'ordre constitutionnel établi. Et c'est ça la démocratie congolaise. Nous avons posé les jalons. Nous avons posé les jalons. Et au-delà même du cadre constitutionnel le Congolais depuis un temps nous avons développé une culture d'arbre à palabre. La culture d'échange citoyen. La culture de dialogue. On se souviendra de la conférence nationale souveraine après les vicissitudes après les escalades verbales après les dichotomies qui nous ont divisé sur base des intérêts politiques. Le Congolais ont toujours le réflexe de régler leurs différends au moyen d'un dialogue. Nous avons organisé ces assises-là de la conférence nationale souveraine. Nous avons organisé l'accord de Saint-City. Nous avons organisé l'accord de Saint-Sylvestre. Joseph Kabila même a organisé les concertations politiques. Félix Etisegui a organisé la consultation nationale. C'est cela nos valeurs traditionnelles politiques. Et ça, ça dénote effectivement la maturité politique congolaise. Et je l'ai même vu sous le régime de Félix Etisegui qui a dit il y a une sorte de collaboration entre les institutions politiques du pays et les acteurs politiques. politiques. La CENI a organisé des différents cadres d'échange avec les parties prénantes. Combien de fois le gouverneur de la ville province de Kinshasa, autant pour les autres gouverneurs de certaines provinces, ont toujours été en harmonie avec les acteurs politiques qui veulent organiser des activités, des manifestations publiques. Et c'est ça, la maturité politique. Un autre élément qui atteste la maturité politique de notre pays, c'est la résilience et même la résistance du peuple congolais face à la dictature. Le Congolais a dit non à la dictature. Le Congolais en contraint Joseph Kabila à respecter l'ordre constitutionnel. Malgré ces glissements de deux ans, mais le Congolais en dit non à cette forme de personnification de pouvoir parce que même le Congolais devient de plus en plus mature. Après 17 ans de vie électorale, je crois qu'il y a de progrès, il y a de l'évolution et dans le chef du peuple, mais pareil dans le fonctionnement normal de l'État congolais. Toujours aujourd'hui, c'est vrai, c'est un constat que je fais sous le régime de Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. On sent quand même un assainissement de la classe politique congolaise. Aujourd'hui, certaines pratiques sont totalement bannies. Aujourd'hui, des pratiques rétrogrades que nous avions vécues dans le régime passé, aujourd'hui, ce genre de choses ne se reproduisent pas ou encore, ça se reproduit avec une faible tendicité. Par exemple, le phénomène des débauchages. Il n'y en a pas pratiquement sous le régime de Félix-Antoine Tshisekédi. Aujourd'hui, on n'en parle pas des débauchages. Bien au contraire, aujourd'hui, on parle de l'adhésion volontaire d'un acteur ou d'une formation politique à la vision du chef de l'État. Vous, vous allez dire qu'on a débauché le professeur Évariste Beauchab. Je dis non. Il a adhéré dans la vision du président de la République. Vous allez dire qu'on a débauché Jean-Pierre Bemba. On a débauché Adolphe Loumanou. On a débauché le professeur Mouko Kossamba. Non. Surtout que même dans ce mouvement ou dans ces mobilités politiques, les billets verts ne se sont pas circulés. Parce que les débauchages sous le régime de Joseph Kabila se faisaient moyennant un transfert des billets verts. Ces genres de choses, nous les avons vraiment oubliées. Parce que Tshisekedi est dans cette logique d'assainir l'espace politique congolais. Aujourd'hui, sous le régime de Félix et Tshisekedi, cette histoire des dédoublements de partis politiques, ça n'existe plus. Comme nous l'avons connu sous Joseph Kabila. les partis tout comme les régroupements ne se sont pas dédoublés. À quoi ça va ajouter quelque chose de plus sur le mandat de Tshisekedi si ce n'est pas de ternir l'image et de jeter des lots propres sur le président de la République ? Et je disais même sous le mandat de Tshisekedi nous avions senti une certaine collaboration entre les institutions de la République et les opérateurs politiques. Et aussi, aujourd'hui, on sent quand même une certaine humilité institutionnelle. dirigeant à l'élo, dirigeant à l'objet, c'est-à-dire que je n'ai pas de m'aider. Dirigeant à l'élo, c'est-à-dire que ministre, moi j'ai été avec plusieurs ministres, j'ai eu des moments d'échange avec le ministre Patrick Mouyaya, mais il faut voir la simplicité, il faut voir le respect que le ministre vous offre en tant que citoyen, en tant que jeune. Je rencontrais le président de la République lors de la consultation nationale, mais il faut voir la simplicité. Est-ce, aujourd'hui, les présidents Tshisekedi sont en train de définir une nouvelle trajectoire et une trajectoire de l'histoire pour notre Congo ? Est-ce, nous pouvons parler d'un autre Congo, d'un nouveau Congo ? Est-ce, aujourd'hui, au regard des actions posées par le président Tshisekedi, nous pouvons dire que Tshisekedi gagnait déjà les élections ? Ce qui est important, il y a un sondage de l'Union, que ce soit le sondage des communes, le sondage des quartiers, le sondage des provinces, le sondage des réseaux sociaux, le sondage des grands médias. Dans tous les sondages, Tshisekedi est placé à la première place. Mais quels sont les points qui favorisent effectivement le sondage pour le président Tshisekedi ? D'abord, la première, deux choses. Le point qui donne à M. Tshisekedi le plus de cotes par rapport à ses adversaires, c'est la différence des régimes qu'il y a entre le régime de Joseph Kabila et le régime de Félix et Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les 18 ans et les 5 ans de Tshisekedi. Tshisekedi a fait beaucoup de choses en 5 ans que Kabila n'a pas fait en 18 ans. Tshisekedi à Tongiba école, à Tongiba centre de santé dans toute l'étendue nationale. Tshisekedi a entretenu avec le jeune et il a accompagné les jeunes entrepreneurs avec de fonds spéciaux pour les encourager dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Les aéroports sont construits, les universités sont construites, les routes sont construites, il y a la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, il y a la création des entreprises, nous venons des 4 000 PME aujourd'hui dans un espace de quelques années seulement. Aujourd'hui, nous comptons 14 000 PME sous le leadership économique du président Tshisekedi. Il y a le centre de traitement d'Olemba Imbou qui a été construit, les centrales hydroélectriques, il y a récemment la centrale électrique que le président de la République venait d'inaugurer ici à Kinshasa. Le président Tshisekedi pose la base et lorsque nous regardons ses actions comparablement aux actions menées par son prédécesseur, aujourd'hui, nous avons de quoi augmenter la cote en faveur du président Tshisekedi. le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est de quoi les Canadiens le président Tshisekedi. Il est galant, il est doux, il est amoureux. Il compare toujours son ex par rapport à son partenaire de présent. Et aujourd'hui, nous pouvons comparer Tshisekedi et Joseph Kabila. Et les faits sont tellement évidents. Les faits sont tellement évidents. Nous devons comparer ces gens-là. Nous devons comparer ces gens-là. Et aujourd'hui, un autre point qui marque positivement le compte des popularités de Félix Tshisekedi, c'est aussi la communion d'esprit qu'il a avec son peuple. Malheureusement, Joseph Kabila n'a pas beaucoup communiqué avec le peuple. Vous imaginez, dans 18 ans, Kabila jeune, mais Kabila était un peu réticent envers le Congolais. Il était un peu distant envers le Congolais. Mais malheureusement, le président Tshisekedi ne s'est pas inscrit dans cette logique-là. Au contraire, le président Tshisekedi reste en communion parfaite avec son peuple. Et nous l'avons vu au stade des martyrs, pepla gangui. Pei sa mama bisou, pei sa mama bisou. Nous avons vu un président qui fait le bisou à la recommandation de son peuple. Et c'est ça la communion d'esprit. Et entre-temps, Tshisekedi gagne de points. Il gagne de points. C'est-à-dire que le bisou président Tshisekedi a élu Tokamwate. Parce que le peuple congolais aujourd'hui ne peut pas marcher contre Tshisekedi. Non ! Ben, étudiant, on va croire qu'on marche contre Tshisekedi. C'est impossible. Les jeunes Congolais ne peuvent pas marcher contre Tshisekedi. C'est tellement impossible. Parce que ce que Tshisekedi a fait dans l'université de Kinshasa, c'est qu'il a fait à l'UPEN, c'est qu'il a fait à l'INBTP, c'est qu'il a fait à l'université de Coloésie, c'est qu'il a fait à l'université de Kananga. C'est des choses incroyables. Aucun jeune ne peut contester le pouvoir du président Tshisekedi. Qui est ce jeune qui peut dire non à un président qui donne une grande part des responsabilités aux jeunes ? Aujourd'hui, nous avons un premier ministre jeune, nous avons des ministres jeunes, des chefs d'entreprise jeunes. Entre-temps, le président Tshisekedi gagne des cotes de popularité. Et le président Tshisekedi a une grande capacité de communication, de tous les acteurs, de tous les candidats. Il n'y a pas mieux qu'ils communiquent comme le président Tshisekedi. Ah oui, ça je le dis et je l'assume, et je le dis en tant que communicant. Le président Tshisekedi a la ferve, il a la capacité de convaincre, il a le mot sur lui. Il a la rhétorique, il a la cohérence, il a l'objectivité, la rationalité, il a la force du discours, il a la prestance, il a l'aisance. C'est un fin communicant. Un autre point qui a permis à M. Tshisekedi d'y démarquer beaucoup plus de points, c'est au sujet du Rwanda. C'est là où les opposants ont commis assez d'erreurs. Le peuple congolais n'est pas d'accord avec le Rwanda. Et seul le président qui montre au peuple qu'il peut mettre la rupture avec Kagame. Et vous avez vu les différentes communications du président de la République vis-à-vis du Rwanda. Mais malheureusement, les opposants, aucun opposant n'arrive à citer, ne serait-ce que le nom de Kagame dans son discours. Katumbi a parlé, il n'a pas parlé des Rwanda. Matata a parlé, il n'a pas cité le nom de Kagame. Tout le candidat Mukwege a parlé, il n'a même pas parlé de Rwanda. Pire encore, Martin Foyulu, lorsqu'il avait parlé, il considère plutôt Tshisekedi comme l'agent de Kagame. N'est-ce pas une diversion pour désorienter le peuple congolais du chemin de la vérité ? Malheureusement, le peuple devient mature. Le peuple comprend qu'il n'y a que Tshisekedi qui défend notre cause. Et sur ce point-là, Tshisekedi augmente le code de popularité. Un dernier point pour aujourd'hui qui marque le code de popularité de M. Tshisekedi, c'est sa capacité de dompter les opposants. Tshisekedi a su maîtriser ses adversaires politiques. Tshisekedi a su dompter les opposants congolais. Katumbi qui pensait que Tshisekedi allait l'écarter du jet électoral. Tshisekedi a commencé par lui donner les visas et en les considérant comme un congolais. Heureusement, Moïse Katumbi n'est pas invalidé et il reste dans la course. Ce qui même trace une différence des tailles dans le régime de Tshisekedi par rapport au régime de Joseph Kabila qui avait considéré Katumbi comme un étranger. Ma tata qui criait tout le temps, on veut m'exclure, on ne veut pas que je participe aux élections. On me fait tout ça parce que je veux être candidat président de la République. Où nous en sommes aujourd'hui ? C'est toujours le président Tshisekedi qui a raison. Même ma tata qui croyait qu'il allait être écarté de la course. Voilà. Heureusement que le temps, le temps est un véritable prédicateur qui arrive même à convaincre les athées. Et aujourd'hui tous on comprend que ma tata est dans la course et donc Tshisekedi a raison. Hier ça m'a beaucoup, ça m'a fait du bien. J'ai vu un candidat mais en même temps président de la République mais qui vient dans une assise convoquée par la CENI avec une simplicité légendaire. Oh ! Quelle humilité du président de la République ! Le président arrive, il salue Martin Fayoulou. Ben c'est le président qui était assis, Martin Fayoulou qui arrive. Le président a regardé à côté, il a vu qu'il y avait Martin Fayoulou à côté. Il a dit « Martin ! » et il l'a salué. Quelle humilité ! Alors que tous nous connaissons la position de Martin Fayoulou et la dureté de ses propos vis-à-vis du président Tshisekedi. C'est cela la grandeur. Un homme grand est celui qui encaisse le cou. Un homme grand est celui qui vit avec ses ennemis. Un homme grand est celui qui supporte les imperfections de ses adversaires. Un homme grand est celui qui prêche par l'amour. Le président Tshisekedi a dit « Apportez le macaron protocollé ! » Ouf ! Quelle simplicité ! Peut-être que vous allez dire « Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? » Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Joseph Kabila ne peut pas faire ça. Et vous et moi, nous savons que Kabila ne peut pas faire ça. Tshisekedi appelle les autres candidats. Mes collègues et candidats, c'est vrai, c'est une réalité. Mais Kabila ne peut pas faire ça. On se connaît. Kabila ne peut pas faire ça. Et je suis convaincu, même dans le débat organisé par le CESAC, le président Tshisekedi viandra. Parce qu'il a une grande marque d'humilité institutionnelle. Et ça aussi, ça fait partie de comptes qui augmentent l'aura politique du président Tshisekedi. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, si Tshisekedi gagne les opposants, ne soyez pas étonnés. Et moi, je suis convaincu que Tshisekedi dépassera même 60% d'électorat. Je suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a comme le roi à remorque. Un poids lourd. Tellement chargé. Il pèse tellement. Mais en face de lui, il a des voitures comme des IST. C'est-à-dire qu'il a 30 Kets et tout y est. Et Ossala absolument est l'autre côté. Parce que lui-même, il pèse. Lui-même, il constitue un poids terriblement lourd. Et le président de la République représente beaucoup dans ce contexte électoral. Alors que de l'autre côté, les opposants sont dans des erreurs et des erreurs. Et je vais finir par cette erreur. De Moïse Katumbi, je parlerai un tout petit peu aussi de l'erreur de Delice et Sanga. Pareil pour l'erreur du docteur Denis Mukwege. Et puis, je vais m'arrêter aujourd'hui par là. Demain, on reviendra pour décrypter les discours du président Tshisekedi. Les discours de l'État de la nation. Erreur monumentale du candidat docteur Mukwege. Et c'est ce qui diminue même sa cote de popularité. C'est son discours en faveur de l'homosexualité. Ces discours-là ne passent pas dans l'opinion. Aujourd'hui, le Congolais a un autre regard sur le docteur Mukwege. Et du coup, il est pratiquement à côté de la plaque. Moïse Katumbi, après avoir crié, on veut m'écarter. Mais le Congolais a compris que dans le discours de Katumbi, il y a les germes du tribalisme. Parce que Katumbi a augmenté la fibre tribale de Katangé contre les Kassaïens. Lorsque le Congolais observe le discours des membres du parti Ensemble, c'est un discours orienté contre les Kassaïens. Alors le Congolais comprenne qu'on ne peut pas avoir à la tête du pays un tribalisme, un tribaliste de grand chemin. Non, c'est impossible. Une très grosse erreur encore. Du moment où M. Katumbi a besoin de la sympathie politique de certaines formations et personnalités politiques au sein de l'opposition politique congolaise. Il vient avec un discours d'enfantillage, un discours d'enfant. J'ai soutenu, c'est moi qui ai payé les billets lorsque nous étions en opposition ensemble à l'époque. Mais les opposants d'aujourd'hui auront peur de vous, M. Katumbi. Voilà que vous vous apprêtez pour l'Afrique du Sud au sujet du candidat commun de l'opposition. Mais qui voudrait encore, qui accepterait encore vos aides que vous vous dites, que vous vous êtes en train de se faire le lobby après, vous êtes en train de se faire à l'Arient d'Afrique du Sud. Vous avez vu le nom de M. Katumbi. 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 Non, c'est ça, gars, vous ne le ferez plus. Tous ces gens-là ne le feront plus. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas un degré d'immaturité avéré. Et ça, c'est une grosse erreur dans un contexte préélectoral. Et enfin, enfin, je finis par cet élément. J'ai suivi les discours de Delice et Sangha. Delice et Sangha qui dit, lui, il ne va que respecter le résultat de l'Église catholique. Pourtant, il n'a pas déposé sa candidature à l'Église catholique. Il dépose sa candidature à la CENI. Il participe aux assises de la CENI. Il a payé sa caution électorale dans la caisse de la CENI. Mais voilà, pour les élections, pour le résultat des élections, lui attend les résultats de l'Église catholique. N'est-ce pas une erreur politique ? La même erreur politique, Fayoulou l'avait aussi faite. Il est parti sans le député national. Il est parti sans le député provincial. Il est le seul. Il a refusé le processus. Et après, il revient sur le processus. N'est-ce pas une erreur politique de Martin Fayoulou ? Et hier, Fayoulou a été ridiculisé par le président Déni Kadima, le président de la CENI. Parce qu'en réalité, le discours de Fayoulou est un discours politique. Et je dirais même politicien, qui n'a rien à voir avec les propositions techniques que la CENI attend de la part des acteurs de l'opposition, tout comme des parties prenantes. Vos erreurs politiques vous coûteront cher. Plus vous commettez des erreurs, plus les cotes de popularité de Félix et Tshisekedi augmentent. Voilà pourquoi, moi, je continue à être confiant et sûr que Tshisekedi a Zanan.